Our currency is crashing and will soon no longer be the world standard, which will be our greatest defeat frankly in 200 years. There will be no defeat like that. Eh bien, pourquoi il a raison, simplement pourquoi le dollar américain s'effondre devant nos yeux et pourquoi c'est une bonne chose pour les crypto-monnaies. On va continuer à parler de certaines choses clés qui sont en train de se dérouler sur les graphiques au plus court et au plus long terme. Vous pouvez voir par exemple ici qu'on est juste au bord de la boîte orange une fois encore, des choses clés se déroulent, des choses vraiment critiques. Alors encore une fois, vous voudrez regarder tout ceci dès maintenant du début jusqu'à la fin. Donc assurez-vous, comme je le disais, de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. On a des choses extrêmement importantes dont discuter aujourd'hui et je ne veux vraiment pas que vous vous fassiez piéger par les marchés. Alors oui, encore une fois, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, avant qu'on ne parle de tous ces graphiques, on a des choses énormes qui sont en train de se dérouler. Il faut que je vous rappelle par contre qu'il ne vous reste que deux jours si vous souhaitez utiliser, ou plutôt si vous souhaitez venir réclamer des bonus exclusifs jusqu'à 50 000 dollars pour ma communauté sur la plateforme OKEX. Alors OKEX, vous le savez, je pense que c'est ma plateforme d'échange préférée. C'est là où j'utilise tous ces bots depuis quelques semaines maintenant. On fait des profits énormes ensemble. Je vais vous donner une mise à jour sur les bots ici très bientôt d'ailleurs. Donc voilà, ils font toujours du profit. Mais si vous souhaitez réclamer jusqu'à 50 000 dollars en fonction de la taille de votre dépôt, descendez dans la description. Vous avez toutes les informations. Vous avez le lien juste ici. Vous pouvez cliquer sur le lien, créer votre compte. Et si vous souhaitez utiliser les mêmes bots que ceux que j'ai paramétré dernièrement, vous pouvez bien sûr utiliser les paramètres exacts en un seul clic pour obtenir tout ceci comme moi. Et devinez quoi ? J'ai ajouté également ce lien juste ici. Donc si pour une raison quelconque vous ne souhaitez pas utiliser d'effet de levier, que vous ne pouvez peut-être pas utiliser d'effet de levier sur OKEX, et vous avez un bot en spot juste ici. De toute façon, je reviendrai à ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, parlons de ce qui est en train de se dérouler ici sur l'intervalle de 4 heures parce qu'encore une fois, c'est vraiment énorme. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on est en train de se débattre actuellement une fois encore avec le bord de cette boîte orange. Maintenant, vous connaissez déjà cette résistance énorme. Il s'agit de cette boîte orange. Et bien, cette boîte orange est vraiment une résistance massive pour le bitcoin. Ça fait des semaines qu'elle nous embête. Alors, est-ce qu'on va finir par briser ceci ? Eh bien oui, bien entendu. Mais pour le moment, je reste toujours à l'écart, comme je vous l'expliquais. Pour le moment, à l'intérieur de cette boîte orange, je ne suis pas très confiant. Je vais prendre une position longue potentiellement si on peut se consolider au-dessus des 30 000. Ou alors, si on voit un gros retrait, disons potentiellement jusqu'aux 26 000 ou 24 000 dollars. Alors, c'est à ce moment-là que je déciderai d'ajouter des positions longues plus importantes. Mais pour l'instant, on a encore du mal avec le bord de la boîte orange ici. Donc, je suis très prudent. Et ça sauve aussi pas mal de personnes en ce moment. Parce que je vois vraiment beaucoup de gens qui se précipitent dans des positions longues un petit peu imprudentes. Ici, en se faisant liquider simplement sur tous ces énormes retraits. Et vous pouvez voir en fait à quel point le bord de la boîte orange fait baisser le prix du bitcoin presque à chaque fois. Si on fait un petit zoom arrière ici, on a encore quelques éléments clés à surveiller. Alors, voyons voir. Eh bien, la première chose, c'est déjà, on est en train de former une série de creux de plus en plus élevés ici. Ok, laissez-moi tracer tout ceci. Vous avez ce creux juste ici. Vous avez ceci. Vous avez ceci. Encore une fois, vous pouvez voir qu'on a une tendance de bas de plus en plus élevée. Ce qui est une très bonne chose, bien entendu. Quelque chose comme ça, des creux nettement plus élevés. En fait, vous voyez la ligne de tendance ici. Et vous pouvez également constater qu'en général, eh bien voilà, on est en train de réaliser des bas plus élevés. Donc voilà, encore une fois, bonne chose pour le bitcoin. De plus, la ligne de tendance dont on a parlé récemment, celle-ci est toujours intacte. On assiste encore une fois à de la consolidation quand vous en parlez. Et c'est bien sûr un bon environnement dans lequel les bots peuvent travailler. Donc encore une fois, je leur laisse faire leur travail. Je leur laisse faire leur trading. Et pour le coup, moi, à ce stade, j'ai besoin de toucher à rien du tout. J'attends toujours qu'on ait une direction plus claire pour m'y remettre personnellement. Je veux qu'on soit soit au-dessus de cette boîte orange ou alors vraiment plus bas jusqu'à ce que j'entre dans les positions longue manuelle. Comme toujours, je vous tiendrai au courant de ce que je compte faire, bien entendu, avant que je le fasse. Vous savez que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok, à part ceci, vous avez effectivement les marchés traditionnels qui sont en train de reculer un petit peu aujourd'hui et hier d'ailleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas. Mais aussi, si vous avez regardé ma vidéo de... Attendez. Ouais, c'était il y a un jour. Et bien, je vous ai parlé de la façon dont les marchés traditionnels ont grimpé extrêmement fort. Tandis que le Bitcoin, lui, a eu pas mal de mal à dépasser cette boîte orange. Mais aussi, comment, lorsque vous voyez les marchés traditionnels monter extrêmement fort et que le Bitcoin latéralise, eh bien, ce n'est toujours qu'une question de temps jusqu'à ce que le Bitcoin, eh bien, forcément commence à rattraper son retard. Et vous pouvez voir ça juste ici. C'est, ouais, sur le même graphique, vous pouvez voir que les marchés traditionnels sont en train de redescendre et que le Bitcoin, lui, pour le coup, recommence à grimper très lentement ici. Donc, vous voyez un petit peu déjà que cette différence est en train de se rétablir. Le Bitcoin rattrape un petit peu son retard. Et ma théorie, c'est que la boîte orange est vraiment la seule chose qui maintient le prix du Bitcoin à la baisse actuellement. Donc, si jamais on est en mesure d'atteindre ce niveau qui est vraiment un niveau clé, c'est vraiment psychologique d'ailleurs, eh bien, je reste toujours à l'écart des positions longues à l'intérieur de cette boîte orange. Mais si on parvenait à dépasser cette zone, le Bitcoin va rentrer dans une course énorme au-dessus des 30 000 dollars. Si on passe outre cette zone en particulier, le Bitcoin va reprendre du poil de la bête. Jusqu'à ce qu'on voit ceci se produire, il n'y a aucune raison pour nous de risquer, simplement pour quelques pourcents, de risquer de trader ici à l'intérieur de cette zone vraiment dangereuse. Donc, voilà, il suffit de laisser le bot faire son truc et on attend. Ok, maintenant, laissez-moi vous donner une mise à jour rapide, eh bien, sur les fameux bots de trading, en fait. Donc, alors, les positions... Attendez, je ne me souviens pas. Hier, je pense que ceci était à environ 10% et celui-là, quelque chose comme 6%. Donc, oui, les bots continuent de faire des profits sympas ici. Voilà, c'est absolument fantastique. Ça continue toujours de fonctionner super bien. Ici, on est en hausse de 17%, presque 10% sur celui-ci. Donc, oui, au total, on a... Attendez, laissez-moi voir, genre 4 000 dollars, quelque chose comme ça, on va dire, de bénéfices sur ces bots pour le moment. Donc, voilà, encore une fois, absolument fantastique. Depuis que j'ai créé ceci, il y a 3 jours seulement, on a fait un max de profits. Et comme toujours, j'ai parlé de tout ceci dans cette vidéo avant d'ouvrir ces positions en question. Donc, oui, je vous ai donné les paramètres, etc., etc. Donc, voilà, j'aimerais savoir, en fait, maintenant, simplement, combien d'entre vous... Genre, je voudrais voir vos commentaires, vos retours, les gars. Combien d'entre vous ont utilisé ces positions ? Que ce soit les bots précédents, en fait, qu'on avait ouvert ici. Et, oui, vous savez, avec les 10 000 dollars de bénéfice, avec 100% ici, même sur cette position. Ainsi que les bots qu'on a ouvertes dernièrement. En fait, simplement, j'aimerais connaître vos retours en général. Est-ce que vous utilisez ces bots personnellement ? Faites-le-moi savoir dans la description... Plutôt dans la section commentaires. Est-ce que vous avez fait des bénéfices ? Tous ceux qui ont utilisé les mêmes paramètres que moi dans la description, eh bien, devraient être en hausse de manière significative, peu importe quand vous êtes rentré dans ces positions. Mais, oui, de toute façon, faites-moi savoir tout ce que vous en pensez dans la section commentaires. J'adorerais avoir vos retours. Aussi, si vous souhaitez, enfin, plutôt, si vous ne voulez pas utiliser de levier, fondamentalement, en gros, le leverage ici, on en utilise en x20. Ce qui signifie que pour chaque pourcent, essentiellement, vous avez 20%, mais les pertes sont également sous le même effet. Donc, si vous faites 1% de perte, eh bien, vous vous en doutez, vous faites 20% de perte. Mais, si vous ne souhaitez pas utiliser, enfin, prendre ce risque, utiliser le levier, eh bien, vous pouvez ne pas le faire. J'ai également utilisé le bot spot ici. C'est toujours rentable. C'est juste que ça prend plus de temps. Ça nécessite plus d'argent aussi, forcément, cependant, pour faire le même montant de gain. Cependant, bien sûr, vous n'avez pas le risque d'être liquidé, donc c'est votre choix. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et si vous souhaitez utiliser le bot spot au lieu des bots à effet de levier, vous pouvez également utiliser le lien que j'ai ajouté ici dans la description. Vous avez le bot en spot juste là. Donc, si vous souhaitez utiliser les bots à effet de levier, vous avez, eh bien, premièrement, les bots rapides ici. Créez simplement votre compte en utilisant le lien que vous avez juste là pour Requex. Et puis, il vous suffit de cliquer ici si vous souhaitez, eh bien, trader du Bitcoin ou de l'Ethereum. Ce qui est bien sûr, oui, ici, pour le coup, c'est le bot en Ethereum qui est en hausse de 16%. C'est cool. Et pour le Bitcoin, ici, on est en positif de 10%. Donc, voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ceci et de réclamer votre bonus de dépôt. Il ne vous reste seulement que deux jours. Je vous le rappelle si vous souhaitez utiliser ceci. Maintenant, en parlant des bots, il y a en fait une petite chose qui m'inquiète. Et c'est qu'à chaque fois qu'on entre dans la boîte orange ici, eh bien, comme vous pouvez le constater, généralement, on voit un recul. Et une chose que les bots ne veulent pas voir, forcément, c'est un pullback, un retrait tout droit vers le bas. Et c'est historiquement ce qu'on a pu voir avec cette résistance en particulier. Quand on est entré ici, je vous prévenais, je vous avais dit qu'on allait voir un gros recul massif sur l'intervalle de 4 heures. Une chute tout droit ici, c'est ce qui s'est passé. La deuxième fois, on est retombé. Pareil aussi, une grosse chute libre. Troisième fois, encore une fois, gros drop comme vous le voyez ici. Donc, le truc, c'est que les chutes deviennent, ok, c'est vrai, de moins en moins graves. Le plus de fois, on revient à la charge de ceci. Mais quand même, à chaque fois, je suis vraiment inquiet, enfin plutôt prudent. Les bots ont toujours été formidables, ne vous y détrompez pas. Mais voilà, on a ouvert tout ceci au long de ces chutes massives, donc ça a bien tenu le coup. Les bots ont montré qu'ils pouvaient gérer tout ceci, mais tout de même, c'est pas optimal. Donc voilà, le truc, c'est qu'on doit compter sur les rebonds. Et ouais, à chaque fois qu'on approche d'une grosse résistance, je suis toujours un petit peu nerveux. Genre, ok, est-ce qu'on va avoir une énorme chandelle rouge ? Est-ce qu'on va perdre 2000 dollars d'un coup sans que les bots ne puissent faire quoi que ce soit ? Et forcément, c'est pas bon pour nos positions. Mais voilà, pour le moment, tout va bien. Les bots actuels, ainsi que les bots qu'on utilisait auparavant, sont toujours en positif. Donc voilà, jusqu'ici, tout va bien. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas optimal quand ça s'arrive. Maintenant, on a vu les marchés traditionnels descendre récemment. Et c'est en fait extrêmement intéressant. Car la raison pour laquelle on a chuté, c'est que le marché du travail américain a en fait finalement montré une faiblesse hier. Alors, le truc, c'est que historiquement, on a vu que le marché du travail aux Etats-Unis était extrêmement fort ces dernières années. Ce qui signifie que les gens trouvent toujours un emploi, des choses comme ceci. En fait, c'est pas difficile pour eux. Et chaque fois que vous avez de mauvaises nouvelles pour le marché du travail, c'est-à-dire que les personnes perdent leur emploi, eh bien, les marchés ont tendance à monter parce que ça signifie que peut-être la Fed va maintenant recommencer. Vous savez, simplement en fait, arrêter, commencer à arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, si je peux dire, et commencer peut-être à réduire les taux d'intérêt ou à primer plus d'argent parce que le marché du travail montre une faiblesse. Cependant, en ce moment, eh bien, c'est le contraire qui est en train de se passer. Alors, rappelez-vous, généralement, lorsque vous avez un marché du travail faible, les marchés, eh bien, ont tendance à monter. Mais lorsque vous avez un marché du travail qui est fort, les actifs à risque, j'ai envie de dire, ont tendance à rechuter parce qu'on anticipe ce que va faire la Fed pour contrer cette action. Et pour le coup, là, c'est la première fois depuis un sacré moment que vous avez de mauvaises nouvelles pour le marché du travail, ce qui signifie que des personnes perdent leur emploi, ou plutôt, dans ce cas, que les employeurs ne cherchent pas davantage de personnes à employer. C'est au niveau le plus bas depuis deux ans, en fait, et c'est une mauvaise nouvelle parce que les personnes qui perdent leur emploi, forcément, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens et les marchés, donc, réagissent négativement et ont commencé à rechuter, comme vous le voyez juste ici. Cependant, on a vu une grosse poussée juste avant pour les marchés traditionnels. En fait, récemment, on était dans une tendance à la hausse énorme. Donc, voilà, cette pump, eh bien, en fait, tout comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, tout comme je vous en parlais dernièrement, chaque fois que vous avez un retrait, eh bien, peut-être que ça nous donne assez de place que pour le Bitcoin, en fait, pour qu'il puisse simplement commencer, enfin, à rattraper son retard ici. Donc, je vous parlais des jobs, enfin, plutôt des marchés traditionnels qui avaient une grosse poussée alors que le Bitcoin était en train de latéraliser. Maintenant, on voit enfin les marchés traditionnels qui reprennent un peu leur souffle, alors peut-être que c'est le moment pour le Bitcoin de commencer à rattraper son retard. La seule chose qui fait baisser le prix du Bitcoin en ce moment, les gars, et historiquement, en fait, ces deux dernières semaines, eh bien, il s'agit de cette boîte orange. Donc, si on pouvait simplement dépasser tout ceci et si on redépassait finalement cette énorme résistance, eh bien, je pense que le Bitcoin va rattraper les marchés traditionnels en un rien de temps. Vous allez voir d'énormes poussées de la part du Bitcoin qui va commencer à rattraper son retard. C'est donc quelque chose qu'on doit, eh bien, auquel s'attendre. C'est quelque chose que j'attends définitivement. J'aimerais voir ça, bah, très prochainement. Mais voilà, jusqu'à ce qu'on ne finisse par avoir ce dégagement de la boîte orange, qu'on ait ce gros mouvement à la hausse et que le Bitcoin ne se consolide au-dessus des 30 000. Si jamais on réussit à faire ceci, on aurait des grosses poussées, mais jusque-là, je reste prudent à l'intérieur et juste en dessous de cette zone en particulier. Voilà ma stratégie, ça n'a pas changé, vous la connaissez. Cependant, sur le plus long terme, vous avez vraiment des éléments clés auxquels il faut qu'on prête attention dès maintenant. Alors, juste un petit peu d'histoire ici. Alors, pour tout vous expliquer, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale actuellement. En général, à travers l'histoire, la monnaie de réserve mondiale est habituellement la même que la plus grande superpuissance économique, si je peux dire. En gros, la superpuissance sociale et autres, prenez un petit peu ça globalement. Et donc, tout au long de l'histoire, ça a un petit peu changé. Vous avez eu le Portugal et ça a tendance à durer environ 80 années. Le Portugal avait la monnaie de réserve mondiale ici au... Bah, on va dire, ouais, ici au 15e siècle. Et puis, vous avez l'Espagne, ça a duré 110 ans. Vous avez eu les Pays-Bas pendant 80 années. Vous avez eu la France pendant 95 ans. La Grande-Bretagne, bien sûr, avec le livre pendant 105 années. Et puis, vous avez eu le dollar américain pendant environ 100 ans jusqu'à maintenant. Et on commence à voir ceci changer. Alors, vous commencez vraiment à voir le dollar s'effondrer. C'est peut-être à la fin d'un règne. Et si le dollar s'effondre, eh bien, ça amène de l'incertitude sur les marchés, bien entendu, certes. Mais aussi, ça nous apporte, et ça, forcément, ça se produit au fil du temps, les gars. C'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. Mais vous voyez déjà, par exemple, les pays du BRICS rester à l'écart des États-Unis. Vous voyez déjà de nombreux pays réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain. C'est simplement quelque chose qu'il va vous falloir surveiller. Parce que si le dollar commençait réellement à perdre sa force, si c'est la fin de la réserve mondiale pour le dollar, ça a tendance à inciter les gens à chercher d'autres moyens de stocker leur richesse. Et le Bitcoin, vous vous en doutez, vous voyez où je veux en venir, les crypto-monnaies, peu importe. Eh bien, ça va forcément avoir un énorme rallye à la suite de ceci. C'est ça que j'anticipe. Et c'est aussi ce que Donald Trump pense qu'il va se passer juste ici. Mais pour le coup, on peut écouter par nous-mêmes ce qu'il avait à dire également sur le sujet. Voilà, vous l'avez entendu par vous-même. C'est en fait quelque chose qu'on est en train de voir se dérouler sous nos yeux en ce moment, avec par exemple, je ne sais pas, les Saoudiens qui essayent de couper les liens avec le dollar américain. Alors, quels autres exemples je peux vous donner ? Peut-être le commerce du pétrole qui est en train de se faire davantage en yuan, en rouble et autres. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit surveiller. Ça peut être énorme pour l'économie mondiale. Et Michael Saylor pense que le bitcoin va prendre la place essentiellement en fait que le dollar américain va être soutenu par le bitcoin. C'est donc un scénario qu'on doit surveiller également et qui continue forcément à renforcer la place du bitcoin sur le marché, ce qui serait incroyable. Et ce n'est pas une affaire au dollar, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que le dollar américain va être la currency du pays mondial, et ça va se passer sur des billons et des billons de dispositifs mobiles. Et le asset digital qui s'enlève cette currency va être le bitcoin. Waouh. Genre, ok, c'est sûr que pour le moment ça semble relativement ridicule actuellement, parce qu'il semble que les Etats-Unis détestent les cryptos, qu'ils essayent de couper tout ce qu'ils peuvent avoir à voir avec les cryptos. Ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas du bitcoin, ils veulent simplement rendre difficile à utiliser pour les gens. Mais peut-être qu'il y a une raison à tout ceci, on verra bien. Mais en gros, l'USD soutenu par le bitcoin, c'est quelque chose que j'aimerais voir. On verra si ça pourra se produire avec le temps, bien entendu ça prendrait du temps, mais il y a une chose très claire qui est en train de se passer sous nos yeux en ce moment, c'est que l'USD doit faire quelque chose, car il perd rapidement du terrain, il perd son statut de monnaie de réserve mondiale. Maintenant, à part ça, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, car, ouais, le truc c'est qu'on est dans une phase gourmande en ce moment sur l'indice de Fear and Greed pour le bitcoin. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà, et on est, genre, en voyant le marché être un peu greedy, on peut s'inquiéter, donc c'est aussi une source de préoccupation. Sur l'intervalle un petit peu plus court ici, on verra bien un sujet également. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que si vous souhaitez utiliser les bots de trading, mais que vous ne pouvez pas, alors que vous ne pouvez pas utiliser OKEX par exemple, eh bien je travaille également sur une solution. Pour le moment, donnez-moi encore quelques jours, comme je vous le disais, donnez-moi quelques jours de plus, je suis en train d'essayer cette solution actuellement. Donc voilà, une fois que je l'ai essayé, les choses se présentent très bien d'ailleurs, donc vous pourrez également utiliser ces bots en dehors de OKEX. Évidemment, je vous tiendrai au courant au plus vite, j'attends juste d'être certain que ça fonctionne à 100%, mais jusque là, si vous souhaitez utiliser ces bots de trading, et vous avez tous les liens disponibles dans la description juste ici. Inscrivez-vous, commencez par un compte OKEX, puis utilisez les paramètres ici en un clic pour les configurer. Assurez-vous également de regarder mes vidéos tuto en haut de la description, afin de savoir tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.